Salut tout le monde, c'est LassBowder On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo que vous attendez sûrement Depuis longtemps, tous ceux qui me suivent Pour tout ce qui est team farm PVM, A8, etc Pour ceux qui ont kiffé la série teamcrafilmi C'est maintenant ou jamais, c'est votre moment en le chat Donc déjà, n'hésitez pas Je vous le dis direct d'entrée C'est une nouvelle teamcrafilmi Comme la teamcrafilmi Un chui à moins forte, mais ça passe très bien Donc déjà, lâche ton petit like, abonne-toi Ça fait plaisir Je vais le dire un petit peu en début de vidéo, ça fait toujours plaisir Je n'hésite pas à partager, je ne sais pas quoi Bref, tu fais ce que tu veux Alors, qu'est-ce que c'est que cette team ? C'est une teamcrafilmi Exactement la même team que la teamfilmi Sauf que c'est plus de la teamfilmi, vu que ça a été nerf Maintenant, c'est de la teamcrafilmi Il y a plein de bonnes maps en plus Je vais pouvoir vous montrer ça, c'est excellent WTF, il n'y a que des bonnes maps Oulala Mais what ? Je viens de regarder les maps, il y a 10 bonnes maps Allez, encore une Ok, donc très simple Je vais d'abord vous montrer les stuff Là, je t'ai fait juste ma teamcrafilmi Je vous montre les stuff Je vous explique comment ça marche Je vous montre un combat Et après, vous vous démerdez Vous voulez refaire la team, vous la refaites Ça juste une chose Qu'il faut être beaucoup plus optique que la teamcrafilmi Pour fermer des grosses zones Que c'est un petit peu plus dur Les combats sont un petit peu plus long Et il faut investir plus de camas dès le début Donc attendez, hop Je vais vous montrer ça On va déjà partir sur les stuff La partie stuff Moi, c'est des stuff un peu spec Comme d'habitude, j'essaie d'optimiser mes stuff Vous êtes au courant Donc Hop Ok Donc Comme d'habitude Sur les nuits et sur le SRAM Comme pour la teamcrafilmi Il faut des stuff full initiative Donc un stuff full initiative Techniquement, c'est ça Techniquement, c'est un truc du genre Donc Canisphère Des canistères Autant pour moi Capriski ou autre chose Peu importe Moi, c'était pour optimiser la sagesse Ceinture l'état Double panoplie instable 2 000 initiatives C'est juste insane Truc initiative et tout Là, je suis à 7 000 initiatives C'est pas beaucoup Mais tu vois Là, j'ai 8 000 initiatives Là, j'ai 8 000 initiatives Et là, j'ai 8 000 initiatives Que je peux gratter Tu vois Mais problème, c'est qu'après J'ai trop d'initiatives Et du coup, le SRAM passe devant les nus Sur les nus Pour ceux qui viennent un peu pex Leurs oméga J'ai fait un stuff 900 Euh, attends Je suis à 950 sagesse Non, non, non Ah oui, ok J'ai un stuff à 950 sagesse Et 7 100 initiatives Il n'y a pas un peu plus Ok, non 7 200 on va dire Donc c'est plutôt vraiment propre Donc on part sur Tout et over 200 initiatives Et j'ai perve sagesse Sauf ça, il manque un de sagesse Sinon, tout et j'ai perve Donc 50 sasa Over 200 inis Ici, pareil Ici, over 221 Ici, over 186 Ici, over 214 Là, pas d'over D'ailleurs, sur un grid J'achète un bouclier 20 sagesse Si quelqu'un vend Donc voilà Inu SRAM Full sagesse Enfin, full sagesse Et full initiative Après, tu peux te suivre Tu as plein d'autres variantes Bien moins cher Mais moi, c'était vraiment Pour optimer la sagesse Pour prendre des levels Omega Ensuite, sur l'écran C'est très simple C'est exactement le même stuff Donc Double Anotami Tout est FM dommage sort Bien sûr Double Anotami Double item automagne Un bouclier stalak Un bisou goulour Qui est pas du tout petit Tu vois les levels 80 Je crois que c'est mon plus haut Les autres, ils ont que dalle en level Des pantoufles et marres Une ceinture séculaire Une cape dure d'un Un masque vaudou Un prisma radite Iridé Bref, je vais pas dire blast Parce que sinon ça va me troll Le porteur gagne 4 PA autour 1 Et il perd 4 PM Donc avec cette compo Vous savez très bien Que l'ENU T1 Il fait une retraite Donc les moins 4 PM Vous en battez rien dans les couilles Et c'est juste Ça vous donne 4 PA Et vu qu'on a besoin Plus de PA pour placer C'est vraiment propre D'ailleurs ici Vous pouvez le voir J'ai un peu formé les zones De l'élocalipse Histoire de checker un peu Ce que ça rapportait Les 2 premières zones Ici elles passent free C'est si c'est la merde De ouf à farmer Je vous la déconseille D'ailleurs attendez Sur les nuls Sur le stram Voilà On a ce genre de petit truc Que t'es exprès Pour former la zone de l'élocalipse Mais je vais les dégager Hop J'en ai plus besoin Donc on met ça Du coup voilà Ça c'est pareil Sur tous les cras Sauf des prismes radites J'en ai que 4 Donc sur les 4 premiers cras Qui jouent Par contre des nébuleuses Je les ai sur les 6 cras Donc vous pouvez faire avec Vous pouvez faire 100 Bien sûr avec Ce sera 2 fois plus optim Et 100 Vous allez peut-être galérer Sur certains combattures Donc En termes de variantes Sur les nuls C'est simple Vous avez 3 sorts Retraite Avarice Décadence Tu passes le tour Sur le stram C'est encore mieux Brume Capture dame Si tu veux capturer On m'aperçoit Je capture comme d'habitude Hop Je vais vous montrer En termes de capture Je suis à 124 captures Pas mal de Val et Veinard Parce que c'est des captures A 80% Du coup je vais pouvoir Pex des teams avec C'est vraiment excellent Et un peu d'autres zones Mais bon en général J'ai fait que du Val et Veinard Là je vais aller faire du casse-croc Histoire de l'avoir aussi Qu'est-ce que j'étais à vous dire Et sur les cras Sur les cras Sur les cras Moi je joue Sentinelle Ensuite Flèche de concentration Pour placer tout le monde Double explot Et flèche paralisante 5 PA Ça se tape vraiment fort Et sur le troisième cras On a la petite flèche fumie Parce qu'on peut encore avoir Une seule fumie Donc on en profite Donc comme vous savez les gars Ça c'est La meilleure team farm Franchement ça me fait plaisir De rejouer avec Ça m'a remotivé d'un coup Alors attendez On va se trouver une petite map Ça si Bon elle va pas être ouf Je vais vraiment trouver une map Pour vraiment vous montrer Bah quel point c'est fort Après c'est mon premier combat De la journée Là il est 10h Donc ça va être mon premier combat De la journée J'ai pas J'ai pas encore fait de combat Donc ça va pas être fluide Etc Juste pour vous montrer Comme vous savez C'est très fort C'est possible Que ça se fasse Re-nerf Mais je pense pas Parce que là C'est correct encore On a déjà connu bien pire Comme team Bah l'ancienne team craft filmie Enfin team craft full filmie C'était une des combats De 20 secondes Là ok Le nerf était compréhensible Donc voilà Là vous avez un combat Donc tu mets ta petite capture Hop Après je vais vous montrer Des screens aussi vite fait Donc tu rentres Les placements c'est simple C'est toujours la même chose Sur des maps comme ça Tu mets Sramenu d'un côté Après là Il y a le tire-bord En fait Qui a cassé les couilles Ouais Donc attends On va pas faire comme ça On va faire comme ça On va juste changer de côté Pour que tous les crabes Puissent taper Sinon ça va être le bordel Là tu vois par exemple Je me suis mal placé Mais bon C'est pas bien grave C'est pas bien grave Hop Tu passes pas de créatures Sur tout le monde Oh putain La compétitale C'est pas la banque Donc là tu peux mettre La full compo Quoique alors On va mettre celle-ci C'est tarder dessus Je vais vous montrer Les compatibles aussi Autant pour moi J'ai oublié de vous les montrer Hop La mode créa S'il te plaît Merci Donc Edu Hop J'ai bien fait de mettre Le trompeau Parce que je me suis fait taper Sinon je me serais fait Ouest Toute ma team Ce qui est pas très sympa Très bien Très bien On va faire ça Hop Et voilà Tous les marques sont paquets Et là c'est double explot Tu passes Ok ça va pas ce tour Double explot L'autre sort Tu passes Tu vois il y a déjà des mobs de mort Pourquoi ça passe pas le tour Mon raccourci clavier Qui est un peu baisé Hop là La fumie Ça bouge pas C'est clairement du spam ça C'est archi free Là c'était une map vraiment Easy Donc il n'y a aucun problème Tu fais des combats quoi 30-40 secondes Avec un bon PC Tu peux faire du 20 secondes Je pense Bon là l'XP est pas ouf 48 secondes La droppe est pas ouf non plus Mais sur des bons combats Sachant que t'as la capture d'âme Après c'est que du 20% C'est pas officine non plus Mais bon pour du 48 secondes Moi je trouve que c'est pas dégueu Sachant que c'est un groupe de 6 Donc soit sur un groupe de 8 Je sais pas Tu prends du 20M Tu ferais pas plus de badmaps Voilà la team craft 8000 Les gars ça a pas bougé Sauf que c'est de l'explos Mais ça reste extrêmement fort Donc je vais montrer quelques combats Que j'ai fait avec un flipus Donc l'année est sur du 34 secondes Intouchable 73 millions d'XP Et vu que j'ai fait toutes les quêtes Sur mon main Donc sur Last Barweller Je droppe des Zorichores En plus Donc ça remet une scène Hop Je vous montre ça Et après je vous montre les compadidols De toute façon vous la voyez Ça c'est la compadidol Où t'es sûr que tu te fais pas toucher Full billette Full dynamo 351 C'est la plus grosse compadidol Donc là pareil 38 secondes 73M d'XP 1 minute 10 Contamination 100M d'XP Full compo encore une fois Là 49M 2J de Valé Vénard 3J de Valé Vénard 102 millions En 1 minute 8 7 Richard Plus la capture Plus du 80% C'est vraiment une scène Là du 92 millions 7 Richard 86 millions 6 Richard 41 secondes Là du 82M Là du 24M 3 cases Excusez-moi 3 cases crocs de vingt-en-bières Ouais quoi Excusez-moi Ouf Il y a de quoi se mettre Vraiment bien Donc là en termes de farm J'ai fait Mais en vrai j'ai fait que du Que de la zone à café Les plus pour l'instant J'ai fait 1300 Gilles Véla Vénard Sachant que j'ai toutes mes captures Là que je vous ai montré A retaper Donc quand je vais retaper Toutes ces captures Bah je le ferai sur un gros live Cette semaine Parce que si il y a un double xp Ce week-end On va plutôt favoriser les zones Ce week-end Donc cette semaine les gars Soyez présents Et je vous dirai quand En vidéo Mais on va se retaper Toutes les captures Sur un live 12h Ou 24h Je pense être plus 12h Mais voilà Soyez présents Je pense qu'on va faire Je sais pas J'aimerais bien monter Oméga Je sais pas pourquoi J'aimerais bien monter Mes oméga 276 278 A la fin de la semaine Je voudrais être 280 Oméga 280 A la fin de la semaine Ça me fait Ça me fait 8 milliards A prendre à peu près Grosso modo Ça me fait 8 milliards D'xp à prendre Je pense que ça se fait Là ça va être un peu Moins en xp Je vais faire des zones Avec un taux assez faible Mais ça fait clairement le taf Donc voilà Comme d'habitude Si vous avez des questions Ou autre Le lien de ma chaîne Twitch Sera dans la description Venez sur Twitch Posez moi vos questions J'y réponds avec plaisir Et puis voilà les gars Bon farm à vous Si vous voulez reprendre Votre team Faites plaisir Mais comme d'habitude Je sais que ça peut Atenir d'un jour à l'autre Donc évitez d'investir Trop de kamas Parce que moi sur Agrid J'ai dû investir Un bon 400m Je sais que je vais être rentable Mais si vous avez pas Mon temps de jeu Évitez Puis voilà Venez sur mon street Et merci à vous D'avoir checké la vidéo